écoutez donc la parole de l'éternel moqueur vous qui dites nous avons fait un pacte avec le séjour des morts une alliance avec la mort et quand le fléau débordé passera il nous atteindra car nous avons la fausseté au refuge et le mensonge pour abri isaïe chapitre 28 verset 14 nous apprend que il ya des gens qui ont fait un pacte avec la mort une alliance avec le séjour des morts pour nous mentir sur tout ils mentent surtout sur leur nom sur leur origine sur absolument tout et c'est les mêmes qui ont la prétention de nous enseigner aussi des choses spirituelles bethlehem et youpi miché chapitre 5 bethlehem juda régnera sur israël 1 chronique 2 israël fils de juda fils de jacob juda 1 chronique 2 verset 54 bethlehem ce sont les kenyans juge 1 kenyan beau père de moïse nombre 12 moïse femme éthiopienne qui l'avait épousé car il avait épousé une femme éthiopienne nombre 2 répète à deux reprises que la femme de moïse est éthiopienne et que ça veut dire kenya ça veut dire aussi madien c'est le même mot ça veut dire aussi montagne du sinaï ça veut dire encore montagne d'oreille qui se trouve en éthiopie exode 3 nous apprend que moïse faisait perte des troupeaux de son beau père le madianite il est monté sur la montagne c'est là qu'il a trouvé le messie christ blackstone alors l'exégèse que je tiens de vous faire sur l'éthiopie il y a personne qui sait vous faire ça c'est très important que vous puissiez tenir compte de l'importance bethlehem ça veut dire juda ça veut dire salma le père de bethlehem ça veut dire madien ça veut dire kenya c'est un peu compliqué mais j'ai fait une belle diapositive et tout le monde peut s'y retrouver moïse serviteur de l'éternel mourut là dans le pays de moi selon l'ordre de l'éternel et l'éternel l'enterra dans la vallée au pays de moi vis-à-vis du bethlehem personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour je répète personne n'a connu le sépulcre de moïse jusqu'à ce jour ça c'est deutéronome chapitre 34 dernier chapitre du pentateuch du livre du deutéronome verset 5 à 6 donc si vous voyez des gens des fanfarons qui vous montrent des tombeaux de moïse à droite et à gauche vous êtes sûr que c'est des voleurs donc j'en dis nous apprend que le voleur vient pour égorger et pour détruire donc le voleur est un tueur je trouve quelqu'un en palestine qui a volé une terre tu peux être sûr qui n'a pas c'est pas simplement un voleur c'est un tueur en fait un voleur c'est un dieu jean 10 jean 8 nous apprend exactement la même chose daniel 1 ici nous apprend que le tigre se trouve à babylon qui est le soudan ici on voit que dans le livre de samuel que le messie christ et qu'à l'année n'est même pas de samuel 11 en haut à droite sur la diapositive batseba c'est une femme d'un hétien que david a tué pour épouser pour donner la généalogie pour donner salomon on voit tout en bas à droite que le canaan a enfanté hét hét c'est le troisième fils de canaan en genèse 10 hétiens veut dire hét ça veut dire canaan donc batseba la femme la plus jolie de la bible pour laquelle le plus grand prophète qui écrit 150 psaume a tué pour épouser cette femme tellement elle était belle alors qu'il était déjà à croix depuis longtemps et qu'il avait plusieurs femmes c'est parce qu'il était cananéenne et qu'elle est très jolie c'est la plus jolie femme de la bible elle s'appelle batseba elle est canaan elle est maman de salomon on sait aussi que la reine de sabba qui est l'épouse de salomon est aussi cananéenne et tchotienne on trouve ça dans le livre les cantiques de salomon je suis noir et je suis belle comme kedar kedar c'est le fils d'ismaël les ismaïstes de la bible sont noirs comme salomon comme kedar voilà et mes chefs qu'on voit sur ces diapositives c'est hknaz rejuif et la toute première diapositive de cet idiot nous montrait que hknaz c'est l'europe un descendant déjà fait rien à voir avec sème ni rien du tout il n'est ni hébreu ni sémite ni absolument rien du tout voilà il n'y a absolument aucune tombe de personnes là bas par là où ils vous montrent là bas et c'est le messie christ lui-même qui a enterré Moïse on voit ça dans un corinthien chapitre 10 verset 1 on dit frères nos pères Moïse buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était christ dont le dieu qui accompagne Moïse dans la bible c'est christ